La chanterelle commune, Cantarellus sibarius, ça signifie petite coupe et relatif à la nourriture. On l'appelle aussi Girole. Dans cette vidéo-là, on vous emmène aux îles de la Madeleine pour cueillir la chanterelle. Let's go! En été, on la trouve sous le pin blanc, la pruche, le chêne rouge et le haïd. À l'automne, la chanterelle la pousse parfois dans les sapignales. Elle préfère les bois clairs ou les bords de chemin des forêts denses. Elle pousse souvent dans la mousse des sous-bois ou dans les pantoulots ruisselles. On cueille la chanterelle de juin à septembre selon les régions. Ici aux îles, on en a récolté en noue et en septembre. La chanterelle, c'est un des champignons les plus connus, notamment à cause de sa présence sur plusieurs continents. La chanterelle est une espèce facile à reconnaître, de par sa coloration orangée, ses plis sous le chapeau et son odeur et son goût fruté. Sa chair est épaisse, blanc crème, très dense, d'une saveur qui rappelle celle de l'abricot. Des fois, il arrive aussi des belles surprises. On est tombé sur une tourbière par accident. Qui dit tourbière, dit dit du labrador. On va en profiter pour faire des réserves. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la cahillette, armez-vous de patience, d'un bon couteau et surtout, préparez-vous à affronter les mystiques. On est aussi tombé sur une belle dalle de menthe sauvage, parfaite pour les tisanes. De retour à la maison, il est temps de préparer l'échanterelle à être déshydratée. Il y a plusieurs manières de faire. On peut aussi les faire cuire et les congeler. Moi, je les coupe en fines tranches. J'étends une mince couche dans le fond d'une boîte en carton. Je mets ça dehors au soleil et deux jours plus tard, c'est séché. La nature a plein de choses à vous offrir si vous prenez le temps de chercher un petit peu. Les plantes médicinales ou comestibles, les champignons. On mange sauvage ce soir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada